Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Sénégal emporte aujourd'hui 2-0 face au Cap Vert. Mais avant de parler du match en tant que tel, j'ai d'abord envie de parler de l'arbitrage. Deux cartons rouges ont été octroyés aujourd'hui, aujourd'hui Cap Vert. On va parler du premier carton rouge. Sincèrement, il y a des gens, je ne les comprends pas, à un moment donné, les fautes, les cartons, ça a un but dans le football. Ça a un but, je dis bien, d'avertir les joueurs. Ça a un but, je dis bien, de protéger les joueurs. Cependant, il y a des occasions qui prêtent à l'interprétation, qui amènent à l'interprétation. Quand je vois le carton rouge que Iwobi prend, je suis désolé, à mon humble avis, je maintiens, je persiste et je signe jusqu'à présent. C'est un carton rouge qui est justifié. Iwobi ne prend pas le ballon, il prend d'abord, je dis bien, le pied de M. Sakmi avant de prendre le ballon. Quand je vois le carton rouge qui a été octroyé hier au Comor, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai eu l'occasion de le dire. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce carton rouge-là. Parce que le joueur, il est en train de courir. Son pied d'appui, je dis bien, c'est son pied d'appui dans la course, c'est son pied d'appui dans la course qui va toucher le joueur du Cameroun. C'est son pied d'appui qui va toucher Ngamale. Donc du coup, à mon humble avis, en début de match comme ça, lorsque c'est ta première faute, tu dois faire preuve de pédagogie. Donner un carton rouge, je trouvais ça sévère. Aujourd'hui, le premier carton rouge sur Pape Gueye, je suis d'accord, il a touché Pape Gueye. On ne va pas attendre qu'il blesse Pape Gueye ou qu'il lui casse la jambe sur ce point-là, sincèrement. On est tous d'accord, on est tous, je dis bien, sur la même longueur d'onde. Cependant, et je dis bien cependant, le joueur, il prend le ballon, il essaie de prendre le ballon, il touche le ballon, il marche sur le ballon, appelle ça comme tu veux. Et dans la continuité de l'action, il ne touche Pape Gueye. Là, encore une fois, je me pose des questions, parce que ce n'est pas parce que je suis sénégalais, et sincèrement, j'ose le dire, pas parce que je suis sénégalais, que je dois venir automatiquement, je dis bien, toute erreur arbitrale ou toute décision arbitrale, excusez même le mot erreur, toute décision arbitrale, je ne suis pas forcément obligé de venir et d'être d'accord avec ces décisions-là. Lorsque je vois, je dis bien, le premier carton rouge du Cap Vert, je suis d'accord sur le fait que tout comme hier le joueur des Comores, il est venu et il l'a touché. Ça fait mal, mais l'intentionnalité en tant que telle, elle peut être discutée. Et c'est là où, moi, je dis aujourd'hui, qu'on est dans une Coupe d'Afrique où il y a déjà 13 cartons, 13 ou 14 cartons rouges, et apparemment, lors des 4 dernières cannes, il n'y a pas eu 13 ou 14 cartons rouges. Donc, du coup, sincèrement, on va être sérieux, on peut parler jusqu'à demain, on peut polémiquer jusqu'à demain, mais encore une fois, c'est une question d'interprétation. La faute, elle est claire, la semelle, elle est claire, mais le joueur, il essaie de jouer le ballon, il marche sur le ballon dans la continuité, il ne touche pas gay. Si vous voulez, j'allais vous dire ce que vous vouliez entendre. Ouais, il y a carton rouge, bravo, etc. et tout. Mais non, parce que moi, dans ma manière de faire, j'essaie d'être le plus nuancé possible. Ceux qui me follow réellement, pas ceux qui sont, je dis bien, en train de me mentionner à gauche et à droite, alors que réellement, ils ont peut-être vu deux vidéos de ma part durant toute leur vie. Je parle de ceux qui me follow réellement, je dis, ils savent à quel point j'essaie d'être nuancé. Et moi, j'essaie de me mettre à la place des autres, en me disant que si un joueur sénégalais avait fait la même action, si c'était un gane gay, si c'était un pape gay, en début de match, qui avait essayé de prendre le ballon, il marche sur le ballon, il frappe l'autre, je dis bien, il y a une semelle, j'aurais dit la même chose. Je n'aurais pas accepté le carton rouge. Donc du coup, à un moment donné, je dis bien, il faut savoir diluer son vin ou diluer son bissap. On est tous d'accord sur le fait que le football, c'est un sport d'émotion, c'est un sport de tout cela. On est d'accord. Mais il y a certains, je dis bien, je ne les comprends pas. Lorsque je vois le deuxième carton rouge qui a été octroyé, là, je me pose des questions. La raison pour laquelle je me pose des questions, elle est simple. On peut me dire, tu t'es trompé, mais elle est tout à fait simple. Sadio va vers le ballon, le gardien sort. Déjà, il est en dehors de sa surface, donc du coup, il a tort. Il a tort quoi qu'il arrive. Il a tort quoi qu'il arrive. Mais il essaie de jouer le ballon de la tête. Il n'arrive pas à jouer le ballon de la tête. Sadio Mané arrive avant lui. Il y a un contact des deux. Sincèrement, là encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position de l'autre côté en me disant que si c'est mon gardien qui est sorti de la surface de réparation, qu'est-ce que j'aurais dit ? Eh bien, j'aurais dit qu'Edouard Mendy n'est pas sorti avec les poings. Il n'est pas sorti avec le coude. Il n'est pas sorti avec les pieds. Certes, je dis, je suis d'accord qu'il a tourné un tout petit peu le dos. Donc, on peut discuter du carton rouge. Mais être à chaque fois là à vouloir créer des problèmes, des polémiques constamment en disant que non, c'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir. Je suis désolé, en toute honnêteté, le football ne fonctionne pas comme ça. Si tu as eu l'occasion de jouer au football dans ta vie, tu sais très bien que sur une continuité d'action, tu peux toucher ton adversaire mais sans avoir l'intentionnalité de le toucher. Deux cartons rouges qui sont, à mon humble avis, qui sont mérités mais sévères. Je dis bien qu'ils sont mérités mais ils sont sévères. Ils sont sévères parce que je suis capable, en tout cas moi, d'essayer de nuancer un tout petit peu, d'essayer de voir, je dis bien, les tenants et les aboutissants dans ces occasions-là. Le Sénégal en a profité, on a gagné 2-0 mais la victoire en tant que telle, elle est bien méritée. Top performance de la part des Lyon du Sénégal aujourd'hui dès le début du match pour la première fois et j'ai eu l'occasion de le dire dans les autres débriefs que j'ai eu l'occasion de faire. Pour la première fois, le Sénégal est rentré dans un match avec l'intensité que j'attendais. J'ai eu à le dire face au Malawi, face au Zimbabwe, face à la Guinée. A chaque fois qu'on a joué, on n'avait pas l'intensité en première mettant. A chaque fois qu'on a joué, notre adversaire est venu nous mettre la pression en première mettant. Aujourd'hui, c'est nous qui avons mis la pression à l'adversaire. Dès la première seconde de jeu, Sadio Mane peut claquer un but, il touche le poteau. Cette équipe nationale du Sénégal-là est venue avec de très belles intentions et ça, sincèrement, c'est à saluer. Et au-delà de saluer toute l'équipe nationale, j'ai d'abord envie de saluer des individualités. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé. Cherou Kouyaté, on l'aime énormément, il n'y a pas de problème. Capitaine Courage, tout ça, on le sait, il est polyvalent et tout. Mais Cherou Kouyaté, aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un remplaçant qui est digne de ce nom et un remplaçant qui mérite de continuer la compétition. Je dis bien remplaçant qui mérite de continuer la compétition. Le boy Pat Gueye, il a été excellent sur le terrain. Pat Gueye, il sait tout faire, sincèrement, il sait tout faire. Son seul problème, c'est qu'à un moment donné, il est un peu trop gaucher. Donc la reprise de volet pied gauche extérieur qu'il a tenté, s'il avait mis le droit, peut-être qu'il l'aurait claqué. Un Pat Gueye qui n'a pas beaucoup d'expérience, un Pat Gueye qui est très très jeune, mais un Pat Gueye qui prend ses responsabilités. C'est de ça dont le Sénégal avait besoin. Un jeune joueur qui prend ses responsabilités. On a vu l'entrée de Bambadjan, lui aussi, elle a été excellente. Encore une fois, à chaque fois que Bambadjan rentre, il est capable de faire la différence. Mais sincèrement, en toute honnêteté, cette équipe nationale-là a des atouts qui sont intéressants. Maintenant, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un carambolage, qu'il y a un embouteillage, je dis bien, entre certains vétérans et certains jeunes. Cependant, la suspension de Sherou nous a permis de voir un Pat Gueye qui prend ses marques. Bambadjan, il rentre à la place de Saadjomane, il est excellent. Il claque son but. Mais au-delà de cela, il a une force de FAB nucléaire. Et ça, on le savait déjà. Boulaye Dia, il est sur le terrain. Je ne le comprends pas. Parce qu'on va être sérieux, Famara Djeju, j'ai milité pour qu'il joue. Je le dis depuis très très longtemps. Famara sort une très belle performance. Il n'a pas eu l'occasion de marquer. Mais en termes de présence, il a été là. Et c'est ça le plus important. On avait besoin d'un attaquant qui soit présent. D'un attaquant qui soit physique. Mais au-delà de cela, moi, là où il m'a bluffé, c'est dans sa mobilité. Tu voyais un Famara qui tentait de temps en temps d'aller sur le côté droit pour faire des centres. C'est qui qui est sur le côté droit ? C'est Boulaye Dia. Et Boulaye Dia, je suis désolé, mais dans cette canne-ci, il me donne des vibes à la Mbeignan. Il me donne des vibes à la Mbeignan lors de la canne 2019. C'est-à-dire qu'il a un statut d'intouchable dans cette équipe. Mais en termes de football, je ne vois pas le joueur qu'on avait l'habitude de voir. Je ne vois pas les mouvements de l'attaquant qu'on veut voir. Boulaye Dia, même quand il touche le ballon, il y a problème. Franchement, je suis désolé, quand il court, il est démembré. On aurait dit Blaise Matuidi. On aurait dit Blaise Matuidi. J'ai dit bien, on aurait dit Blaise Matuidi. Et je ne comprends pas. Tout est un peu robotisé. Tout est un peu compliqué. Il n'y a pas assez de fluidité. Et ça, ça nous pose problème. Parce que quand tu vois la rentrée de Bamba et tout, tu te rends compte qu'il y a des boys sur le banc qui sont fluides, qui sont vifs. Boulaye ne l'est pas. Et pourtant, il est encore sur le terrain. Un des meilleurs joueurs lors des trois derniers matchs de l'équipe nationale du Sénégal, c'était bien Bounassar. Il était intéressant. Il était sur le côté. Il était partout, en fait, Bounassar. Il était partout. Il était très débrouillard. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Bounassar qui n'arrivait pas à faire des centres. Et ça, je n'ai pas compris. Sincèrement, il passait son temps à mettre des centres au quatrième poteau, à viser la lune. On aurait dit, Amel Bent, frère, on n'est pas là pour viser la lune. Je dis bien, viser la lune, tout ça là, ce n'est pas le moment. Ce dont on a besoin quand on a un Fama Rajijou sur le terrain, c'est de lui adresser des très bons centres. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, Bounassar n'a pas été capable de le faire. Au-delà de cela, j'ai envie de saluer Salio 6. Parce que Salio 6, il a encore une fois sorti. Et j'ai l'impression qu'il donne beaucoup. Il donne beaucoup dès le début du match. Salio 6, sur le côté gauche, encore une fois, il a été très bon. Il a été très bon. Ses centres ont été bons. Mais ce qui a été le plus intéressant, c'est tous les dédoublements qu'il a créés. Parce qu'à chaque fois qu'il crée un dédoublement, il permet à Salio d'avoir de l'espace et d'essayer de pénétrer. Collectivement parlant, l'équipe nationale du Sénégal a sorti une très belle rencontre. Je dis bien, une très belle rencontre. Et le genre de rencontre qui te met en confiance. Le genre de rencontre où tu claques des buts, où les attaquants même prennent de la confiance. Ça, c'est important. Au-delà de cela, défensivement parlant, jusqu'à présent, on n'a pas encaissé de but. On est la seule équipe dans la compétition à ne pas avoir encaissé de but. Touchez du bois là où vous êtes chez vous, s'il vous plaît. Moi, je cherche le bois, je n'en ai pas trouvé. Je vais frapper ma tête. Touchez du bois, sincèrement, là où vous êtes. Voilà une équipe qui n'encaisse pas de but. Voilà une équipe qui a une belle solidité défensive. Un Khalidou Koulibaly qui a fait un bien meilleur match que son dernier match. C'est tout à fait normal. Il s'est bien remis de son Covid. Il est bien, je dis bien, dans ses... Voilà, il a repris ses repères défensivement. Abdoujalo, il n'y a pas grand-chose à dire. Edouard Mendy, on ne l'a pas beaucoup testé, mais il était là quand il fallait. Sincèrement, le Sénégal avance lentement, mais sûrement. Le prochain adversaire des Lyon en quart de finale, ce sera soit le Mali, soit la Guinée équatoriale. Les deux adversaires sont quoi qu'il arrive compliqué. On a hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders. On est là! On est là. On est là. On aéis. On est là.